Shalom Aleichem En bonne santé, longue vie, Amen, Keni Hatzon Mon rêve Rabotai, toutes ces parachutes, tout spécialement depuis le Parachat Lech Lecha, Jusqu'à la fin de Sefer Bereshit, toutes les parachutes s'enchaînent. Comme les Hachamim nous enseignent, Chacun parmi nous est tenu d'espérer, de chercher et à la limite d'atteindre les niveaux d'Abraham, Itzhak et Yaakov. Pas seulement il est tenu, oui, c'est la traduction, « Hayav Adam », cela veut dire que lorsqu'on parle de la vie d'Abraham, Itzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rahel, Velea, eh bien, leur exemple nous concerne. Et en effet, dans le cinquième Pérek de Pirkei Avot, alors la Mishnah, tout au début du chapitre, alors, « Asara Doroth, mais Adam ve'ad Noach », ensuite, « Asara Doroth, dix générations de Noach jusqu'à Abraham. » « Le'odiyah kamma erech apaim le fanav. » Nous rappelons combien combien Baruch Hu baruch Hu attend avec patience. Et ensuite, « Shekola Doroth ayumach isin uba'in » « Hélas, eh bien, un nombre d'une dizaine de générations qui ont échoué. » « Aad Sheba Avraham ve'kibbel alaf skhar kullam » jusqu'à ce qu'Abraham Avino arrive. Et là, bien entendu, il récupère et il profite et il essaye de tout ce que les générations précédentes n'ont pas saisi. Et enfin, la Mishnah qui suit, « Asara nishyonot, nitnassa Avraham avinu ala vashalom » « Dix épreuves qu'Abraham avinu devait rencontrer, surmonter. » Et là, rappelle un grand Talmud hacham qui était le Talmud du Gaon de Vilna. tant qu'il y a à peu près 250 ans et dans son pérouche sur le Pirkei Avot souligne nous voyons que dans la Mishnah précédente lorsqu'on a rappelé Avraham avinu on ne l'a pas qualifié d'avinu. Et là, « Shekola dorot, hayu machisinu baim, hatsheba Avraham » tout court. Et c'est seulement à partir de la Mishnah « Asara nishyonot, nitnassa Avraham » « Avinu » là on précise qu'il est notre père ça veut dire le fondateur « Asara nishyonot, nitnassa Avraham avinu » cela veut dire qu'à partir d'Avraham toutes les épreuves qu'Hakadosh Baruch Hu leur a présentées, procurées, eh bien c'était aussi et peut-être surtout pour justement léguer préparer pour les générations à venir tous les efforts qu'ils ont fournis. Exemple toujours Raphaim de Valogin explique nous voyons que depuis le Hurban Betam Migdash depuis la destruction du Temple donc à peu près voilà 2000 ans mais de toutes les générations il y a un siècle il y a deux siècles il y a quatre siècles alors les Béné Israël dans le Galoute universel dans les quatre coins du monde là où se trouvaient les communautés juives là où il y avait les Béné Israël et bien dès qu'on leur montrait une photo dès qu'ils avaient un article quelconque provenant de Réj Israël alors ils étaient intéressés non seulement à le voir à le toucher mais à la limite même à l'acquérir et donc il explique Raphaim de Valogin d'où vient d'où vient ce lien chez tous les Béné Israël dans le monde entier par rapport à Réj Israël alors que nous étions donc depuis des siècles et des siècles dans le Galoute le Galoute total tous en exil mais dès qu'on parlait de Réj Israël chacun se sentait concerné d'où provient ce lien alors il explique Raphaim de Valogin ça c'est un héritage de Avraham Avinu quand Avraham Avinu enfin Akkadosh Baruch Hu lui recommande de quitter son pays natal sa ville natale sa famille pour aller vers une destination qui était encore inconnue puisque le Passouk qu'on a lu la semaine dernière vers le pays que je te montrerai Baruch Hu Baruch Hu ne lui a pas annoncé d'avance le nom du pays le nom de la région il y a plusieurs explications mais en tout cas c'était ça le Nisaïon le Nisaïon c'est d'avoir le courage de se détacher de son pays natal de son entourage de tout ce qui normalement le liait depuis un certain temps ça c'est Raphaim de Valogin et bien entendu il ajoute à savoir que nous voyons que dans l'histoire de notre peuple il y a eu des moments il y a eu des pays qui étaient particulièrement difficiles particulièrement compliqués et parfois sa nécessité une mesuroutnef exceptionnelle un dévouement et parfois des épreuves qui allaient « hasve shalom » jusqu'à Barminan et bien offrir donner sa vie alors d'où provient justement et ça ça concernait toutes les couches des béni-Israël à savoir même ceux qui n'étaient pas particulièrement engagés ni dans la Torah ni dans la Emunah ni dans les Hôtes ou dans les Grandes Madrégotes et quand même d'où provient justement ce koach cette force alors il explique il dit tout ça nous l'avons hérité de nos Havotes de nos ancêtres de nos patriarches Abraham Itzhak et Yaakov Sarah Rivka Rachel Véléa et c'est justement donc nous avons ce Shabbat B'edrat Hashem alors nous allons aussi le dernier passage de la parasha la Torah raconte une des dernières épreuves que Hachem demande procure à Abraham à Vino chez Akedat Itzhak Akedat Itzhak Akedat Itzhak qui est évoqué principalement le jour de Rosh Hashanah le jour de Yom Kippour mais en tout cas dans les Tfilotes quotidiennes un des passages quotidiens ceux qui commencent l'office de Chahrit depuis son début alors c'est le passage qui raconte le grand Issaïon la grande épreuve de Akedat Itzhak à savoir que après que Abraham et Sarah avançaient dans l'âge Abraham avait déjà 100 ans et Baruch Hashem à leur grande surprise voilà que Sarah tombe enceinte et attend un bébé et Baruch Hashem Itzhak avinu notre patriarche est né et la Torah raconte qu'arriver à un certain âge ça veut dire que Itzhak c'est pas qu'il avait 10 ans c'est pas qu'il avait 20 ans il avait 36 ans 37 ans et à Kadosh Baruch Hu demande Avraham avinu ça veut dire il lui propose il lui propose il lui demande de réaliser et à la limite d'égorger son fils alors Avraham avinu sans aucune hésitation et bien Bayom a Chélichi dès qu'il a reçu le message trois jours après il prépare son voyage et surtout il se prépare à cette grande épreuve qui s'appelle Akedat Itzhak il y a quelque chose d'intéressant en cours de route alors le Satan le Satan qui vient à la rencontre de Avraham et il lui demande où vous allez comme ça et il lui explique qu'à Kadosh Baruch Hu et bien il lui a demandé de quoi d'égorger son fils de le sacrifier alors le Satan il lui a dit mais ça ne va pas ça ne va plus certainement et bien tu as mal interprété le message comment tu peux comment tu peux croire comment tu peux considérer que cette braha qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné alors maintenant à cet âge tu vas aller et tu vas devoir le sacrifier alors le Satan a essayé de calmer Avraham de le persuader et de lui dire tu as mal interprété le message ça ne peut pas être et bien l'interprétation comme tu le crois mais Avraham Avraham a venu et bien il lui a dit écoute moi j'ai reçu le message et je m'apprête à le réaliser et il a laissé tomber le Satan il a continué il a dit Avraham peut-être à son âge et bien il commence peut-être à perdre un peu la raison alors il se présente devant Itzhak Itzhak comme nous venons de dire il avait donc 37 ans et il essaye de lui dire mais écoute mais tu t'imagines mais tu crois Avraham 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 comment vous pouvez un instant croire et bien Itzhak il lui a donné la même réponse il lui a dit Ya Kodosh Baruch Hu nous a demandé et bien nous allons sans poser aucune question ça c'est la Messie Gout Nefesh ça c'est Akedat Itzhak et les ma'asé en fait la Akedat ne se limite pas à la vie de Itzhak à la vie de Avraham et Sarah ça ne se limite pas seulement à ce courban à ce sacrifice mais plus loin plus fort c'est quoi c'est que jusqu'à présent Avraham a vu nous comme les nous le disent nous l'expliquent nous le rappellent qu'Avraham a vu nous il était mégaillère les hommes Sarah il met nous elle était mégaillère les femmes et surtout Avraham a vu nous et bien quelle était sa force de persuasion auprès de ses élèves comment pouvez-vous croire que l'éternel béni soit-il que l'éternel qui est la source de la bonté attend demande Hasve Shalom de quoi de sacrifier et de tuer un être humain ça c'était et bien le moussard ça c'était la leçon qu'Avraham Avinu n'arrêtait pas de dire à son entourage donc il avait des centaines des milliers et des milliers d'élèves qui et bien la leçon capitale principale du judaïsme de Moshé de Avraham Avinu et Zara Imenu c'était la bonté de Akadosh Baruch Hu Baruch Hu Baruch Hu Baruch Shemot qui est Tov Ve Hanoun Ve Rahoum plein de pitié plein de miséricorde plein de quoi et bien de ce qui est positif et Mimé là il n'arrêtait pas de dire comment pouvez-vous croire Hasve Shalom ce que les Hachamim rappellent que les Goyim tous les Goyim la plupart des Goyim et bien ils sacrifiaient leurs enfants au Moler c'est quoi le Moler et bien ils sacrifiaient ça à des idoles leurs enfants et 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 Abraham Avinu et Zara ils n'arrêtaient pas de quoi de leur dire comment pouvez-vous penser que la source de la bonté divine va demander une telle abomination et maintenant à son tour Abraham Avinu Hasve Shalom il va faire ça mais comment comment avoir le visage comment il va se présenter lui-même il aurait pu dire pour moi c'est un Hachamim et puisque c'est un Hachamim il avait le droit de refuser non Abraham Avinu et bien il a été avec avec une telle conviction que je m'efface devant Baruch Hu Baruch Shemo tu peux avoir des questions beaucoup de questions et parfois même des contradictions mais si c'est un message de Hakadosh Baruch Hu et bien on s'efface ça c'est le Kouach de Kouach de Akedat Itzhak et en effet Rachid le ramène au nom du Midrash que quand Baruch Hashem Hakadosh Baruch Hu et bien il a envoyé le Malach pour arrêter Abraham Avinu stop tu sais où tu as réussi tu as réussi pleinement à l'épreuve alors maintenant Abraham Avinu maintenant Abraham Avinu il dit Akadosh Baruch Hu jusqu'à présent je me suis retenu je n'ai posé aucune question mais maintenant que tu me dis stop et Mimeyla donc vous avez réussi l'épreuve en fait quand tu m'as dit de quoi de prendre mon fils comme holocauste comme sacrifice alors Mimeyla je n'ai pas posé de question parce que je savais que hier tu m'as dit que tu auras et bien toute une descendance et cette descendance elle sera nombreuse et elle sera issue de qui de Yitzhak et puis tout à coup tu me dis de l'égorger c'est quoi ça alors je suis un peu perdu Baruch Hu Baruch Hu il a dit tu m'as mal compris je ne t'ai jamais dit le terme égorgé pourquoi tu emploies le mot égorgé je n'ai jamais dit le mot égorgé Akadosh Baruch Hu il dit répète ce que j'ai dit ça veut dire monte-le sur le sur le le sur l'autel sans plus ça veut dire quoi alors quoi ça veut dire qu'il n'a pas compris le message pas du tout mais Akadosh Baruch Hu quand il lui a demandé le sens réel était de quoi de l'égorger etc et Abraham était prêt et Yitzhak Baruch Hu mais devant les ordres la volonté de Akadosh Baruch Hu il dit de toute façon tout appartient à Hachim et si aujourd'hui on ne comprend pas clairement et parfois même en contradiction avec d'autres valeurs ou d'autres leçons on s'explique ça c'est le quoi et de là Messirut Nefesh et bien cette Messirut Nefesh comme nous avons commencé et comme nous avons dit il a eu devant toutes les épreuves et bien il a eu un succès total mais le but de toutes ces épreuves c'est l'héritage qu'il nous a laissé nous avons en nous-mêmes cette partie de quoi de niveau de madrégat de niveau spirituel que devant la vie de tous les jours nous Baruch Hu Hachim les nishonotes c'est pas 10 nishonotes on a 10 nishonotes par heure pas par jour on a 10 nishonotes par heure devant et bien et surtout dans un lieu de travail dans un lieu qui est en dehors du Béta Knesset du Béta Midrash il n'y a que des épreuves et Bok Hachim nous luttons et Akadosh Baruch Hu nous donne le courage et le courage d'aller pas à pas et de surmonter et c'est ainsi que nous bénéficierons de toutes les madrégotes que Akadosh Baruch Hu nous aide à acquérir Amen Kéni Ratzon La ligne d'écoute Thorabox c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté problèmes de couple solitude dépression violence harcèlement vous n'êtes plus seul nous sommes là La ligne d'écoute Thorabox un service unique gratuit pour vous depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515